Musique Aujourd'hui on s'est réunis en session extraordinaire, deuxième de la sorte, c'est pour renouveler les instances du JUC de Dagana. Parce que comme vous le savez, il y a eu de nouveaux élus au niveau du département, donc c'est pour permettre aux nouveaux élus d'avoir au moins leur place au niveau du JUC. Nous avons acté vraiment ce JUC en cinq axes. Il y a le développement économique local qu'on appelle le DEL, il y a eu la commission des services sociaux de base qui regroupe l'éducation, la santé et l'action sociale, il y a le développement durable et l'environnement, il y a eu aussi la commission culture, patrimoine, tourisme, et puis en dernier lieu la commission numérique, coopération cellule numérique. Il y a eu des conflits entre le département et le JUC, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on doit harmoniser, essayer d'articuler tous les projets qui sont dans le département. Donc je crois qu'il ne peut pas y avoir de problème. Ce que nous devons faire, c'est essayer d'harmoniser tous les programmes et projets du département en vue de développer vraiment ce département. Nous avons une feuille de route qui est validée par l'instance politique. Maintenant, notre travail consiste à appuyer les commissions thématiques qui sont mises en place, telles que les a décrites Madame la Présidente. Nous avons la première commission développement économique local, gouvernance locale, où il s'agit effectivement de planifier et d'élaborer l'ensemble des documents de cadrage qui pourront en tout cas définir les champs d'intervention sur ce domaine, donc en rapport avec les commissions de travail. Il y a le développement durable et environnement, où il s'agit vraiment de défendre tout ce qui est aujourd'hui projet de promotion de l'environnement et de la protection même justement de l'environnement par rapport aussi à la biodiversité. Nous savons que le département de Dagana est un département qui est aujourd'hui très riche en termes de ressources naturelles, mais il y a aussi une dégradation très avancée qui est annoncée dans ce domaine. Et il y a aussi un facteur important aujourd'hui qui est pris en compte, c'est le facteur climatique. Donc l'ensemble de nos interventions sert à harmoniser les politiques de prise en charge correcte de ces questions de développement durable et d'environnement. En troisième commission, nous avons les services sociaux de base, où il s'agit de mettre en synergie les actions de développement sur le plan de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Nous pouvons dire aussi que là-bas, c'est une commission transversale, en sachant qu'aujourd'hui nous avons les communes qui interviennent, qui sont compétentes dans l'éducation au niveau primaire et de la petite enfance, mais il y a aussi les collèges où le département est justement compétent. Mais c'est pour mettre en synergie de façon transversale l'ensemble des projets communautaires au niveau de l'éducation. C'est pour cela que, justement, cette cohésion et cette articulation nous paraissent importantes pour, effectivement, une prise en charge correcte au niveau de l'éducation. C'est pour mettre en place vraiment une dynamique de concertation pour régler les problèmes qui se posent au niveau de la santé. Pas tout, effectivement, parce que, effectivement, c'est l'appui des partenaires qui nous permet de prendre en charge de façon correcte de ces programmes, mais aussi nous allons œuvrer à mettre en synergie, justement, certaines politiques définies par les collectivités locales et par d'autres appels extérieurs au niveau, donc, de l'intervention à ce niveau. Bon, la coopération et maintenant la cellule numérique, ça sert à renforcer cette dynamique intercommunautaire, mais aussi à travailler à renforcer les conventions avec les partenaires qui ont déjà acté, donc avec le GIC de Daganan. Il y a aussi cette cellule numérique où, parce que nous savons très bien que les TIC aujourd'hui sont essentiellement paramétrés dans toutes les actions de développement, d'abord, notre site Internet qui a été mis en place peut nous permettre d'avoir un accès extra net, intranet et Internet, extra net pour permettre aux partenaires et aux collectivités locales d'utiliser nos banques de données directement avec des systèmes de codification qui leur sont donnés et peut-être même travailler à la mise en place, demain, en tout cas, d'un système d'information géographique. Et c'est pour dire qu'en dernière partie, il y a la culture patrimoine-tourisme qui permet de définir des projets sur le tourisme. Nous avons actuellement un diagnostic culturel à mettre en œuvre et les neuf collectivités locales ont été déjà visitées. Il reste trois autres, plutôt deux autres, à exploiter. C'est pour avoir vraiment la carte d'identité culturelle du département de Daganan et mettre en exergue un agenda culturel qui nous permettra justement d'intervenir pour effectivement avancer. C'est un phénomène qui est un peu particulier par rapport aux collectivités locales qui, quelquefois, ont des problèmes pour cotiser. Mais dans un premier temps, on n'avait pas encore notre compte trésor pour permettre une prise en charge correcte à partir des comptes du trésor, des collectivités locales, faire des virements pour faire bénéficier au GIC ces cotisations. Ce compte est réglé. Nous avons un compte trésor qui est aujourd'hui en paramétrage avec l'inspecteur départemental du trésor et pour dire que nous avons déjà, dans la mise en œuvre du PNDL, une compte partie de l'État à 119 millions. Nous avons ceci dans un compte d'attente pour être exécuté et nous avons aussi des cotisations qui sont déjà mobilisées. C'est pour dire que le compte trésor est réglé et les cotisations vont donc de manière plus efficiente être recouvrées au niveau des collectivités locales. Nicolas Dupuis, coordinateur ONG Le Partenariat. Alors très rapidement, je voudrais rappeler que Le Partenariat est une ONG qui accompagne les collectivités du GIC de Daganah dans la mise en œuvre de leur programme de coopération décentralisée avec le soutien du Conseil Général du Nord et du Ministère français des Affaires étrangères. Donc c'est un programme de cofinancement triennal sur la période 2013-2015 pour lequel nous, nous apportons un appui technique au niveau des collectivités locales du département. Alors cet appui se traduit par des actions en matière de renforcement de capacité des élus mais également dans la mise en œuvre de projets qui sont identifiés par les commissions thématiques du GIC par exemple des projets en matière d'éducation, des projets en matière de santé ou des projets en matière d'environnement. Actuellement, nous travaillons également sur la mise en œuvre de projets sur le développement économique local pour accompagner les collectivités en matière de développement économique à l'échelle du territoire. On termine sans vraiment remercier le partenariat, le Conseil Général du Nord qui, vraiment sans lui, aujourd'hui, je ne pense pas que ce GIC serait vraiment ici encore. Donc remercier le préfet du département, mais le point focal pour sa brillante présentation, mais ses efforts de tous les jours. Remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés autour de ce GIC pour mener à bien vraiment tous les travaux de ce GIC. Merci à tout le monde, merci à tous les collègues qui m'ont soutenu et qui ont eu confiance à ma modeste personne pour que, vraiment, on a eu ces beaux résultats d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le président du GIC et le président du GIC et le vice-président du GIC. Nous, nous sommes liés à l'appeler la commission de travail qui est de l'appelé de la commission de travail sur le gouvernement économique local, développement durable environnement, services sociaux de base, éducation, santé, action sociale, culture, patrimoine, tourisme, et la coopération avec la numérique. C'est-à-dire que le GIC a fait des actions transversales que le GIC a préféré porter pour pouvoir permettre les communes, les communes, les communes pour faire. Nous, 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 nous sommes liés à partenaires de la coopération décentralisée. Et nous, 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 nous sommes liés à l'appel de projet. Nous, nous, nous sommes liés à l'appel de collectivité locale et vraiment partenaires au développement, pour une mise en synergie pour voir pour le développement territorial. Donc, le GIC a fait une réunion pour le second coup pour le faire, pour les communes, les communes, les communes, les communes, les communes. Nous, nous, nous sommes liés à l'appelé de la 2e section extraordinaire du GIC, le GIC de la Gagne. Comme nous, nous, nous sommes liés à l'appelé de la CIC, le GIC a fait un maire dans le département. Nous voulons renouveler l'instance du groupe Mouhamad Benin Birou Boubès pour les membres de l'Etat et de l'instance du groupe intercommunautaire. Nous avons l'impression que l'environnement est un peu plus de l'engagement de la cellule de l'Etat et de la cellule de l'Etat et de la cellule numérique. Nous avons l'activité de l'Etat et de l'accès de l'éducation du groupe intercommunautaire. Nous avons les activités de l'Etat et de l'accès de la santé, l'accès de l'éducation du groupe intercommunautaire. Nous avons l'occasion d'organiser l'efficace des départements. Nous avons cette structure départementale. les personnes qui ont toujours été réunies qui ont pu se faire pour pouvoir les faire dans l'association. Si on regarde, les plans vont maintenir le développement de ces différents pays, on va faire ce que nous faisons pour que nous devons vraiment développer la localité. Ainsi, il y a un problème dans le département de l'Akjik parce que si on regarde, nous avons montré le comté. parce que le département a un objectif pour moi. Jigbe aussi, si vous voulez, il y a une instance politique. Mais il y a un atout. Parce que les maires, les maires dans le département, ils sont dans une place. Ils peuvent décider de développer le département. Mais le conseil départemental, j'ai pu le faire pour porter les maires. Ils peuvent le faire pour les actions. Sous-titrage ST' 501